Aude au peuple premier, sur cette île nos précédés, non oubliés, leurs héritiers les remerciés. Kalinagos de Guadeloupe, lien sacré ici tissé, avec la nature une communion inspirée, plantes nourricières, guérisons et rituels vénérés, dans vos habitations, l'harmonie était élevée. Manioc, maïs, patates douces cultivées, piments, haricots, ignames, ananas multipliés, chassants, animaux, pêchants, au flot brisé comme apaisé, pour se substanter, les Kalinagos organisés. Des troncs d'arbres tressés, des lianes façonnées, vos maisons prenaient forme, dans une nature enracinée. De vos îles à continents renommées, vaguées sans arrêt. Le commerce en écho, l'esprit aguerri, toujours prêt. Au village, la vie savait battre son rythme enchanté. Maison après maison, un espace pour célébrer, rituels et festivités, ensemble partagés. Les Kalinagos, communautés soudées. Polygames les hommes, épouses enlacées. Dans votre société, l'amour se multiplie en actes et en pensées. Ben Matino, repas partagé, corps apaisé, au quotidien, soin du corps et de l'esprit, une douceur enveloppée. La chasse, la pêche, guerre et construction fervent. Les hommes vaillants, leurs forces s'affirmant. Les femmes gardiennes des tâches persistantes. Jardinage, tissage, bijoux, unies et brillantes. Les jours s'égrènent, mêlant bonheur et tourment, mariage, naissance funéraille, intenses moments, liens spirituels profonds avec les éléments, nature, animaux, astres dans leur essence, instruments. Société égalitaire, complémentaire, complexe mais éclairée, spiritualité unique, source de leur destinée, héritage culturel fièrement légué, les Kalinagos, une sagesse à perpétuer. Dimanche 16 juillet 2023, Yanis Malahel P.S. Si la légende, disait d'eux, guerriers féroces, mais s'arrêtaient dès l'ennemi mis en fuite, sauf que lors, envahisseurs européens trop nombreux, infectés de virus, c'était mourir ou prendre la fuite. Si de nos jours, en Guadeloupe, ne les voyaient, ils sont bien là. Jusque Covid-19, Chikungunya et Chlordécone, elles, ils n'en veulent pas. Honneur à celles et eux, qui, avec elles et eux, jamais cette île n'aurait subi tant de dégâts. Prions qu'elles, ils, acceptent à l'avenir prendre part au débat. Proposition à nos élus leur a été faite bien bas, que leur conscience en prenne le pas.